Un recruteur consacre 30 secondes à la première lecture d'un CV. Ce simple document doit donc vous faire sortir du lot et vous démarquer les nombreuses autres candidatures reçues par l'entreprise. C'est un véritable travail de fond qui nécessite du temps et de la réflexion afin de synthétiser de façon claire toutes les informations utiles. Votre CV doit refléter votre identité, il est ce que vous êtes. Mais attention, ne faites figurer que les éléments de votre profil professionnel. Laissez de côté votre vie privée. Prêt ? Commencez par indiquer vos coordonnées. Votre photo n'est pas obligatoire, mais si vous décidez d'en mettre une, qu'elle reste sobre et professionnelle, exit les photos de vacances. Il est recommandé d'indiquer le poste que vous recherchez, celui dans lequel vous vous projetez. Il montre que vous avez un objectif précis en tête. Si vous recherchez un CDI, parlez en premier lieu de vos expériences professionnelles. Valorisez celles qui sont significatives pour le poste visé. S'il s'agit d'un stage ou d'un apprentissage, commencez par votre formation. Soyez honnête. Inutile de vous survendre. Votre CV doit être fidèle à ce que vous êtes. Donnez des preuves concrètes, oubliez les formulations vides ou les compétences fourre-tout, comme capacité de travail importante et je suis autonome. Indiquez comment vous avez personnellement contribué au bon déroulement de vos missions. Et pensez à mettre en avant les détails qui peuvent vous distinguer des autres. Attention ! Commencez toujours par vos dernières expériences. Vous n'avez pas beaucoup d'expériences ? Qu'à cela ne tienne, mettez en avant les activités au cours desquelles vous avez développé des compétences professionnelles. Bien ! Et maintenant, comment bien parler de ces expériences ? Utilisez des intitulés précis pour décrire vos missions. Pour celles qui ne sont pas techniques, employez plutôt des verbes d'action, par exemple « animer et superviser » au lieu de « suivi de » ou « gestion de ». Parlez ensuite de votre formation. Indiquez vos derniers diplômes obtenus. Vous parlez plusieurs langues ? Précisez lesquelles avec votre niveau dans chaque langue. Si vous avez passé des tests de langue, n'oubliez pas d'indiquer votre score. Bien entendu, tous vos séjours à l'étranger sont un plus. Si vous maîtrisez l'informatique, il faut le renseigner dans le détail. Ces compétences sont essentielles aujourd'hui. Quel logiciel maîtrisez-vous ? Même les réseaux sociaux peuvent être de la partie. D'autres choses ? Oui, vos centres d'intérêt. Choisissez des activités régulières qui vous distinguent des autres candidats et peuvent réellement appuyer votre projet professionnel. Par exemple, si vous avez été dans un club sportif, mettez alors en avant votre esprit d'équipe. Ce n'est pas terminé. Pour la plupart des postes, il vaut mieux privilégier une forme sobre. Le CV doit tenir sur une page A4 et rester lisible. Adoptez une seule logique de présentation. Aérez vos paragraphes. Enfin, veillez à ce que la mise en page, les marges, les titres soient réguliers. N'utilisez que deux polices au maximum. N'abusez ni du gras, ni de l'étalique, ni du soulignage. Terminé ? Vérifiez bien l'orthographe et la syntaxe. Faites-le relire. Plusieurs avis valent mieux qu'un. Votre CV est prêt à être envoyé. Pensez à l'envoyer en PDF pour qu'il soit lu sur tout type d'ordinateur. Relisez bien l'email et la lettre de motivation qui l'accompagne et préparez-vous d'ores et déjà pour un éventuel entretien d'embauche. Retrouvez tous les conseils sur le site de recrutement d'AXA. recrutement.axa.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !